Paul je sais que débarrasser la table c'est au dessus de tes forces mais est-ce que tu peux au moins me passer l'éponge ? Tu vois quand tu veux Oui mais mon Sergio à chaque fois c'est la même chose T'as l'impression que c'est la femme de ta vie et puis au bout d'un moment tu te réveilles c'est tout Papa ? Mais je sais, non mais t'inquiète pas mon poteau Un jour ou l'autre tu trouveras la bonne et puis c'est tout Papa ? Ouais attends Sergio, quitte pas Oui Papa c'est vrai que le corps humain est composé de 80% d'eau ? T'as marqué dans ton livre ? Ah bah c'est dingue ça Hé Sergio, cette gonzesse c'est rien que de la flotte, tu t'es fait larguer par 80% d'eau alors Oh la petite bise hein Ah au fait chérie ça te dirait que samedi après le shopping on aille se faire un petit concert de Beethoven J'ai eu des places en fait par mon CE pour la 5ème symphonie Tu sais ? Tan, 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 tan Oui je connais Ah ben voilà Mais bon j'acquitte pas à un point d'aller le voir en concert Bah non mais il est mort Beethoven laitie Ah donc il a nu le concert ? Ouais Je pense que le shopping a aussi tu vois Qu'est ce que j'ai fait encore ? T'es sûr qu'il marche là parce que même il n'est pas branché. Mais il y a un bouton vert qui s'allume. Ah oui, le vert c'est que c'est en éleveur. Ok, ok, ça va marcher. Isa, je crois qu'il a pleuré. Non, ça c'est... Moi j'ai entendu. C'est Laetitia qui est au téléphone. Calme-toi, ça va, elle va s'en sortir. Bah oui, le problème c'est qu'elle est trop jeune pour faire du BBC. Et puis c'est chez les voisins, on est là en plus, ça va. C'est quand même pas sorcier de surveiller un enfant qui dort. Attends, moi à son âge, j'en avais gardé, je sais pas, deux, trois. Faut lui faire confiance à Laetitia aussi. Oui, 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 oui. Elle a besoin de ça. Il a pleuré là. Moi je pense qu'il a pleuré. Là il a pleuré, moi ? Moi il a pleuré. Attends, je vais lui dire. Laetit, c'est maman. Elle t'entends pas. Laetit, c'est maman. Il faut aller voir là. Elle ne t'entend pas. Laetit, attends, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Allô, mêlée, mêlée, mêlée. C'est vrai, c'est simple. Laetit, attends. Check one, check one, laetit, laetit, tu m'entends, laetit. C'est pas vrai. Laetitia ? Oh là là. Laetitia ? Elle n'a pas le double appel ? Oh non, 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 non. Elle n'a pas le double appel, c'est pas possible. Mais c'est de la folie ce baby-sitting, elle a 12 ans, elle est trop jeune, je te l'ai dit. Attends, il pleure beaucoup trop fort là, il pleure beaucoup trop fort. Mais là il fait une méningite le gamin là. Il pleure beaucoup trop fort, son cerveau n'est pas oxygéné, on a un problème, il va être handicapé à 12 ans. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait, laetitia ? Pourquoi tu pleures ? Tout doux, l'enfant doux, l'enfant dormira bien vite. Tout doux, l'enfant doux, l'enfant dormira bientôt. Je me sens partir. Je suis pas bien. Allez, allez, tu t'oxygènes. Voilà. Voilà. Non mais vraiment, on a vraiment, vraiment bien discuté, tu vois. Avec Letty. En plus, on était très complices, il y avait un truc, à un moment je me suis même dit que je pouvais redevenir un modèle. Non, non, on a fait un grand pas hier soir, vraiment c'était... Attends, Chatelaine, dis-moi, tu crois que je peux remettre ma chemise ou pas là ? Ah non, tu vas pas me demander encore... Si, attends, c'est-à-dire, mais ça prend 30 secondes ! Mais non, mais j'aime pas, mais je suis en train de déjeuner là ! Mais Chatelaine, il y a 4 heures que je peux demander ça ! Allez, y'a 4 heures que je peux demander ça ! Allez, y'a 4 heures que je peux demander ça ! Allez, y'a 4 heures que je suis au site du Monde, s'il te plaît ! Oui, mais c'est crâne ! Allez ! Bon, d'accord, ok, ça va ! Dis, maman, t'as pas vu mon... Les charpes... Ah, non, rien finalement, c'est bon. Il révise ! Qui ça ? Ta fille est le soi-disant premier de la classe. Bah c'est bien s'il révise. Mais ta fille s'enferme pendant des heures avec Pépito 20 sur 20 qui pue les phéromones, là ! Et ça, ça t'inquiète pas ! Bah, ils sont censés réviser quoi d'abord ? SVT. SVT, mais t'as rien à craindre ! Non, mais SVT, ça s'invente pas ! Si tu veux mentir, tu prends un truc plus évident, math ! Mais t'es d'un naïf parfois, m'beauve Gabi ! SVT, sexe, verge, turlute ! C'est un code, ils se foutent de nous ! Mais t'es complètement malade ou quoi ? Ta fille, elle a 13 ans, tu vois le mal partout ! Bah justement, 13 ans, c'est le nouveau 16 ! C'est pas de moi, c'est de Raphio ! Vas-y, frappe ! De quoi ? Frappe ! Bah... et pourquoi moi ? Mais parce que c'est toi, le plus cool de nous deux ! Ils se sentiront pas agressés ! Bah oui, mais... Toi, la relation avec ta fille, elle est déjà bien... Enfin, je veux dire, t'as rien à perdre ! Alors que moi, la théticien m'a dit que j'étais à deux oreilles avec une fraîcheur, c'est hyper rare pour un quadrat ! Ouais, alors l'autre ! Jules ! Quoi ? Viens voir ! Viens voir ! Y'a ta sœur qui t'a piqué ta déesse ! Ah non, parce qu'il passe ses affaires ! Prends ça, je te tranche la gorge ! Ah, j'ai mal ! Ah, ben quel salon, quand t'auras fait la chambre de Jules ! Ouais, ouais, j'ai presque fini ! 6, 7, 8... J'suis pas fou, là ! Isa ! Isa ! Quoi ? Y'a des copains de Jules qui sont venus jouer à la maison récemment ! Bah, je sais plus. Pourquoi tu me demandes ça ? Bah, parce qu'il manque de Kramiti ! Bah, il les a peut-être donné ! Non, 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 non ! On avait passé un accord ensemble ! Ceux de la galaxitaire, on les échange pas ! Moi, je dirais plutôt qu'ils se les aient fait voler ! Non, mais Gabi, ça va pas ! Et la générosité ? Mais, mais évidemment ! Enfin, tu me connais, chatoune ! Je peux tout donner, moi ! Mon lit, ma chemise, mon frigo... Y'a deux trucs que je partage pas L'écramiti et ma femme Merci Non mais... T'as regardé dans les poches des gamas avant de partir ? Non mais... Gabi, j'vais pas fouiller les amis de mon fils non plus Ou tout de suite les gros mots qui te parlent de fouiller Non mais euh... Je veux dire, tu leur glisses un petit moment dans la poche juste avant de partir Générosité Et t'en profites pour checker, voilà T'as qu'à installer un portique détecteur de plastique, ton petit hais Ça existe ? Allo ? Bonjour monsieur Madame Madame Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger Je me permets de vous appeler, j'ai besoin d'un petit renseignement Je voulais savoir, vous ne vendez que des portails détecteurs de métaux J'ai vu ça sur votre site, c'est ça ? D'accord Ok Donc ça détecte pas le plastique alors ? C'est ça hein ? Non, ça m'arrange pas du tout en fait Euh... Comment je peux faire ? Ah oui, si je colle un petit bout de métal Sous chaque figurine en plastique Là ça marche, ça bip Là ça bip, d'accord ok, ça bip D'accord, d'accord, très bien Très bien Bon bah écoutez, j'en parle avec ma femme Et puis je reviens vers vous très vite Très bien, merci monsieur Madame Merci madame, au revoir Merci Bon bah c'est bon Et bah écoute euh... En fait j'ai juste besoin d'acheter des petits bouts de métal Et je les colle et là ça bip C'est tout con en fait Bien sûr Et bah c'est petit pas mignon ça Comment ça va petit bonhomme ? Tu vas bien ? Hein ? Bah je suis désolé de ce qui va t'arriver là Mais j'ai très très envie de te manger Et même si toi t'as des petits bras Bah tu pourras pas te défendre Bah non, parce que tu étais un gâteau Papa ? Tu peux regarder si la peinture elle a séché sur ma pâte à sel ? Euh chatoune je mets quoi dans le cendrier ? Bah Minou c'est pas un cendrier c'est pour piler l'ail Tu piles l'ail Ah d'accord d'accord Non l'ail 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 Eh ! Qui peut m'aider pour les accents ? Ah alors le spécialiste des accents c'est ton père Oh fais lui euh... attends tu fais trop bien Fais lui euh... l'accent normand Ah ok l'accent normand Bah comment c'est fait bizarre de te voir toi ! T'as mis tout toi mais j'ai mis ta ronde t'es métaire ! Ah 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 Et fais... attends euh... Fais l'accent marseigné Euh... l'accent m'a essayé Oh Jules ! Oh c'est une décollée ! Comment c'est le plaisir de toi ? Eh bien j'étais sur la canobière ! Demain je pars au monde du pichou ! Ah 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 Oh attends ! Tu fais trop bien le belge ! Ah oui le belge Le belge Alors... demain une fois Jules Est-ce que tu connais la différence entre une frite et Jules ? Ah elles n'y en a pas elles sont tous les dégoûlées pareilles ! Et pour les accents aigus, graves et circonflexes Il y a un spécialiste ? Sous-titres par Jules Gaby... Gaby ! Nououa ! Nouaoua ! Non Laetitia tu ne sortiras pas dans cette tenue ! Ha ! Quelle tenue ? Elle va où ça ! Pourquoi ? Tu restes à la maison ? Je change pas... Bon, Jules, tu trouves papa là ? On va être en retard. C'est pas vrai, on avait dit 8 heures à chaque fois, c'est la même chose. Gabi ? Ah, la mort, quoi ? Tu dormais là ? Non, non, j'écoutais les ressorts du matelas, parce qu'ils sont bizarres en ce moment. Alors je me demandais... Bon, on y va ! Bon, on y va. Je sais pas comment tu fais pour manger des cornichons au petit-déj. Ah, ça me dégoûte. 5 en maths, 6 en histoire, 3 en français. Tu veux redoubler ou quoi ? C'est pas possible, Paul, tu travailles pas assez. Comment il fait ton pote, David, pour avoir 15 de moyenne, lui, d'après toi ? Non, mais lui, c'est pas pareil. Mais comment ça, c'est pas pareil ? Allez, qu'est-ce qui est pas pareil, explique. Ben, lui, c'est pas pareil, il a des parents intelligents. Oh, mais c'est pas vrai. Et voilà, et voilà, et voilà. Et toutes les serviettes doivent être quelque part en boule dans la maison. Super, merci les gars. C'est chaque fois la même chose. Surprise ! Oh ! Non, mais vous êtes dingue ! On n'a rien vu, ne t'inquiète pas. Enfin, presque. C'est qui, lui ? Lui, c'est rien, c'est un copain de Paul. Bon anniversaire, madame. Bonjour, enchantée. Allez, les enfants ! Un, deux, trois ! Joyeux anniversaire, chatoune maman 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 ! Ouais ! Ouais ! Oh, les malins ! Les malins ! Lisa ! Les gamins, ils ont saupoudré la télécommande de Cannelle pour choper le code parental. Tu le crois ou pas, toi ? On a fait des génies, ma chérie ! On a fait des génies ! Ils sont beaux. Ils sont beaux. Oh, Gabi ! Ouais ? Tu peux t'occuper de cette porte, s'il te plaît ? Ouais, ouais, tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, après tu le feras pas. Oh là là ! C'est super, ma chérie ! T'es douée ! Comme moi, en fait, tu sais ? Mamie, elle t'a dit l'autre jour, j'aurais pu être petit à l'opéra, c'est vrai ? Regarde, regarde ! Waouh ! Mais t'es hyper souple, hein ! Il manque quoi, là ? 3 centimètres, hein ! Mais c'est héréditaire ! Tu sais, Mamie, elle était très souple, sa mère était très souple, et moi, je peux le faire ! Regarde ! Je le fais encore, hein ! Alors, attends, parce que là, je suis pas échauffée. Voilà, t'es prête ? On y va, hein ! Maman, ça va ? Mon dieu ! Ça va super ! T'es sûre ? Non, mais ça fait partie de la Corée, en fait ! Regarde ! Voilà, voilà, t'as l'heure ! Bon, là, t'es plus là, t'es sur le chrono ! Hop, et tu le démarres, là ! Ah, ok ! Voilà ! T'as pas ? Ouais ! C'est vrai que Maman aurait pu être dans ces étoiles ? Bah, dans ce, je sais pas, mais en tout cas, elle a le potentiel pour faire de l'équitation ! Non, mais excuse-moi ! Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je préfère ! Dis, papa ! Oui ! Vous habiterez où avec Maman, quand je serai grand ? Bah, ici, mon cœur ! C'est vrai que sans vous, ce serait un peu vide, mais on sera là ! Ah, mais ça va pas être possible, hein ! Parce que moi, la maison, j'ai envie de la garder, mais pas avec vous ! On va pas rester toute la vie ensemble, non plus ! Ça va, chérie ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Oh, bah, rien ! Discuter un peu entre filles, comme ça ! Ouais, mais là, je suis un peu occupée ! Ah, super ! Comment ça va avec tes copines ? Bah, ça va, Léa me parle plus parce que je me suis pas mise à côté d'elle dans le bus ! Euh, Chloé et Tim, ils sortent plus ensemble, bah, la routine, quoi ! Oh, c'est génial, ça ! Et, euh, à l'école, ça va ? Bien ? Ouais, bah, on a appris à faire du crack en physique ! Ah ! Et après, on a filmé avec les profs, c'était cool ! Ah, dis donc ! Ouais ! Ah, bah, t'es là ! Mais non, je te charge depuis tout à l'heure ! Il y a ma mère qui nous a déposé Jules ! Elle voulait te faire un bisou ! Oh, mince ! Bon, bah, c'est pas grave ! Enfin, ça fait quand même six mois que vous vous êtes pas croisés ! Attends ! Oh, il y a Tim et Chloé, ils sortent ensemble ! Ouais, non mais, chérie, j'ai pas le temps, là ! Ah, ok, d'accord, ouais, c'est bon ! N'importe quoi ! Vraiment, ça devient n'importe quoi, Issa, je suis désolé ! Faut marquer le coup quand ils vont trop loin ! Bah oui, mais je trouve ça dur, quand même ! Bah, elle a imité ma signature pour sécher les cours, enfin, c'est grave ! D'accord, mais on aurait pu trouver mieux que de la condamnée à rester enfermée toute la soirée dans sa chambre ! Je sais pas, on a l'impression qu'elle est en prison et qu'on est ses matons ! Ça me fait bizarre ! Arrête ! Enfin, tu peux lui porter ça ? Une prison ? Et donc, j'en veux, c'est une prison VIP, quoi ! Tu veux peut-être que je lui fasse installer la télé dans sa cellule ou pas ? Tu peux ? Ah, ah, hé ! Issa, s'il te plaît, arrête ! Ah 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 ! C'est bon, là c'est devant la porte ! Bon, ça, ça va, ça peut... Ça revient. On garde ça. Ok. Ça, c'est pas possible, ça dégage. Ouais, ça, c'est déchiré, ça dégage. Euh, ça, je jette ? Ah non, ça, c'est mon tee-shirt de 98. Finale de la Coupe du Monde, ça leur a porté bonheur. Je le garde, souvenirs. Bah, bien sûr, je comprends. Alors, on garde... Eh, c'est ce que ma copine m'avait offert, tu te souviens, un Véro, là ? Avec qui j'étais, tu te rappelles pas, au collège, là ? Ah, oui, ça me revient. D'accord, eh ben, on garde, alors. Super. Et celui-ci, alors, par contre, c'est à moche-pop, hein. Ah, franchement... Moi, je vois plus de ce truc-là, c'est moche. En plus, la couleur me donne envie de vomir, t'as l'impression de bosser à la DDE, t'sais, attention sur la route ! C'est à moi, je le mets toujours. Il est pas mal, celui-là, tout compte. Le courant ! T'as fait une photocopie, Philippe ? Laissez, laissez ! J'ai fait un rêve, épuisant, je suis crevé. Ça m'a fatigué. Tu peux déposer Jules à l'école, ma chérie ? Tu peux aller déposer Jules ? Euh, oui, oui, d'accord. Merci. Gaby, je peux te confier un truc qui m'inquiète un peu sur moi ? Oui, bien sûr. En fait, à chaque fois que je dépose Jules à l'école, le matin, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai un pincement au cœur, quoi. J'ai l'impression que je l'abandonne. Tu vois, que je le lâche, comme ça, dans le grand bain, et ça me... Je sais pas, ça va, à chaque fois, ça me... C'est pas normal, quand même, ça. Allez, allez, mais si, c'est normal. Bien sûr que si, c'est normal, Chatoun. C'est vrai ? T'es sûre ? Mais oui, tu me disais déjà ça pour Paul et Laetitia. Tu y vas ? Et pourquoi moi ? Chifoumi, alors. Ok. Chifoumi. Ouais. Chifoumi. Ouais. Chifoumi. Chifoumi. Oh ! Quoi ? T'as triché. Quoi ? T'as triché, t'as triché. Si, j'ai vu, t'as triché. Carrément pas. Tu m'arnaques, là, Isa, t'es en train de m'arnaquer. Si, si, attends, t'as tenu de savoir ce que je faisais pour dégainer. Je t'ai vu, mais j'ai vu. T'as fait folle six ans comme ça, t'es chiante. Mais dis donc, comment tu me parles ? C'est toi qui es chiant, j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, on refait, on refait. On refait, on refait. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe, vous l'avez divorcé ? Bah... Bah pas du tout. Mais enfin mon cœur. Mais ça va pas. Mais on s'aime, regarde. Voilà. Elle va te coucher. Arrête. Arrête. J'ai gagné ou pas ? J'y foumi. Ah ! Une journée, chatoune, une journée entière, sans les enfants, le luxe total, chatoune. Oh, ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as le choix. Ciné, balade, resto, bistro, petit câlin sous la couette. Je suis même prêt à me faire une expo d'art contemporain, si tu veux. Je sais quoi, chatoune, je le fais. Alors ? Allez, verdict, je veux savoir, dis-moi. Et si on faisait rien ? Eh bien, on va s'enverner. Mais ouais ! Mais c'est ça qui est génial ! Tu viens t'enverner avec moi ? Ok. Oh là là. Voilà. Oh là là. T'entends ? T'entends ? Rien. Rien. Oh là là. Oh... T'as retrouvé les désirs charnels de Raphaël. Tu t'en souviens ? Si je m'en souviens. On va le regarder, non ? Un peu, ouais. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? La planète des chihuahuas ? À chacun ses croquettes. C'est quoi ce délire ? Attends. Ça veut dire que dans la planète des chihuahuas, il y a... Jules ! Jules ! Jules ! Jules ! Jules ! Oh... Mais... Mais... Mais non ! Oh... Attends, hé... Arrête de bouger. Je t'en supplie, là. Non, Laetitia... Non, mais je suis pas d'accord, Laetitia en plus. On dit pas je me fais chier comme un ramort. On dit je m'ennuie, et c'est pas très gentil pour papy et mamie. En plus, ta grand-mère, elle est pas sourde, alors là, je vais te dire, loin de là. J'en ai fait l'expérience. Mais plein de trucs, plein de trucs, tu peux faire plein de trucs à la campagne. Tu te promènes dans la forêt, tu cueilles des fleurs, tu fais du vélo. Attends, y a papa qui veut te parler. Je sais pas, elle me demande ce qu'on fait à la campagne. Moi, j'ai juste envie de lui dire qu'on picole et qu'on devient alcoolique, donc... C'est pas faux, je sais dire. Allô, ma chérie, ouais, c'est papa. Dis-moi, non mais, non, Laetitia, ne crie pas, s'il te plaît, ne crie pas, je suis pas sourd. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Mais c'est très bien... C'est cool, et puis t'oublies pas qu'on t'aime, maman et moi, on t'aime. Bisous, ma Laetitia. Allez, bisous, ma chérie, bisous, bisous, bye bye. Voilà, elle reste. Elle reste ? Ouais, elle reste. Comment t'as vu ? Ah bah non, tout simple, je lui ai parlé des joies de la campagne en début de saison, comme ça, tu vois, je veux dire... les premières jonquilles, les premières tulipes, la rosée du matin, et puis voilà. Oui, puis j'ai aussi demandé à ma mère d'installer à l'Internet, voilà. Voilà. Mais je sais pas comment il a été réparti, l'héritage de l'oncle Picsou entre Riri, Fifi et Loulou, je sais pas. Allez, bonne nuit, mon Julo. Euh... Ceci dit, il aurait pu avoir droit à une part réservataire, Donald. Ah oui, mais si ça avait été son fils. Eh oui, parce qu'en fait, comme c'est son neveu, forcément, ça marche pas. En fait, ça dépend de l'héritage de l'oncle Picsou, quoi. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, s'il a fait un droit de succession de son vivant, ça peut changer les choses. Mais par contre, s'il a créé une ESCI, forcément, ça marche pas. Moi, j'adore, là. Ouais, ouais. Oui, mais je me renseignais, quand même. Ça, c'est... Bonne nuit, chaton. Ouais, bonne nuit.